Bonjour à tous et bienvenue à Info TV. Aujourd'hui nous allons parler de la visite de notre président Obama en Russie la semaine dernière. Obama est allé faire un discours au N.E.S. pour espérer conclure un traité avec le président Medvedev. Rappelons que la Russie est le pays le plus vaste du monde. Obama cherche à vendre des produits U.S. à un pays émergent. Je crois que sur les questions fondamentales qui perdront forme durant ce siècle, Américains et Russes partagent les intérêts communs qui forment une base pour la coopération. Obama a rencontré le président Medvedev, s'est entretenu avec Gorbatchev et le premier ministre Poutine. Les Etats-Unis sont intéressés par des migrants russes, très qualifiés dans les domaines de l'aérospatial, de l'armement, du nucléaire ou de la chimie et du pétrole. Les Américains cherchent aussi à attirer des FTN pour établir des partenariats. Obama, en se rapprochant de la Russie, cherche à éviter le rapprochement de la Chine avec la Russie. Pendant ce temps, Michelle Obama est allé dans un dispensaire où on lui a offert une poupée russe. Rappelons que les deux pays tels que la Chine et la Russie sont deux pays puissants militairement et émergents. Regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous refusons d'être chargés par les vieux obstacles et les vieux soupçons. Regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous établissons un partenariat pour le compte des aspirations que nous avons en commun. Est-ce que ce traité entre la puissance américaine et le pays émergent russe durera ? On le saura dans l'avenir. 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 – Sous-titrage FR 2021